Salutations, tête de nage, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review Sinoche ! Ouais, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, là on est sur Spatule Bro bien évidemment, on va parler de Morbius, Morbius, le film qui était attendu par personne en fait à la base, quand il a été annoncé tout le monde était en mode OSEF, même les fans de comics, il s'est fait ouais, j'arrête l'étau. Morbius, un des méchants les plus OSEF de Spider-Man dont tout le monde s'en bat les couilles de Morbius, un vampire, on s'en bat les steaks ! Sauf qu'entre temps, il y a eu la hype No Way Home, le multiverse, et en même temps dans la bande-annonce, dans les différentes bandes-annonce, t'avais des petits clins d'oeil, des petits estereg, et on se posait tous la question, d'ailleurs j'avais même fait une vidéo sur cette chaîne, où je relevais un peu tous les indices pour voir c'est, oh alors Morbius, multiverse ou pas multiverse, comment ça se passe ? Parce qu'il y avait des petits clins d'oeil, il y avait des délits Google avec des articles sur Spider-Man, il y avait un Spider-Man taillé à un moment donné, tout ça était très très flou, on se demandait tiens mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça se passe dans quel univers et tout ? Donc, suite à la vague No Way Home, il y a eu une petite hype sur Morbius, parce qu'on s'est dit tiens, peut-être que Morbius a une part du gâteau dans cette histoire de multiverse, peut-être que c'est une pièce du puzzle, peut-être que ça peut être très intéressant. Donc du coup, on a tous attendu le film qui a été retardé 2-3 fois depuis, on se dit, bah s'il retarde, c'est certainement pour accrocher les wagons avec No Way Home ou un truc dans le genre. Et en fait, le film est sorti, je suis allé le voir, et en fait, en regardant le film, je me suis rendu compte qu'on s'est tous pris une grosse carotte. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore vu le film, je t'invite à pas aller le voir, parce qu'en vrai, c'est juste une énorme carotte ce film. Déjà, il n'est pas bien, franchement, il n'est pas bien. En vrai, on dirait un film des années 2000, je rigole même pas. Le scénario est éclaté, J'arrête l'étau est éclaté, ce mec, il va falloir qu'on en parle à un moment de cette fraude internationale. Heureusement que le gars est beau gosse. Est-ce qu'on ne va pas se mentir, le gars est sculpté dans le marbre, il est beau gosse de ouf. Franchement, si un jour je dois suck quelqu'un, vas-y, quitte à suck quelqu'un en tant que ça soit lui. Est-ce qu'il est beau gosse ? On est d'accord. Mais en termes d'acting, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Il n'a pas tant que ça de charisme. Et franchement, le gars, il faut qu'il arrête de faire des personnages de comics, parce qu'à chaque fois que tu fais un personnage de comics, gros, c'est éclaté. Ton joker, il est éclaté, je suis désolé. Même si dans le Zack Snyder, j'avais bien aimé, mais le base, celui-ci-squad, il était éclatax. Morbus, le personnage n'est pas intéressant, je suis désolé. Voilà. Et en plus de ça, le film est une fraude totale. Oui. Bon, déjà, on va parler un peu de l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Michael Morbus, qui est un enfant malade, qui a une maladie du sang. On ne sait pas trop c'est quoi sa maladie exactement. Il est plus ou moins un émier de ouf. Il doit changer son sang deux, trois fois par jour. Bon, bref, c'est la galère. Sauf que le gars, c'est un surdoué. Donc, du coup, il y a le directeur de l'orphelinat. Il fait, bon, vas-y, je vais t'envoyer faire des études à New York et tout, parce que dans une école de surdoués. Et des années plus tard, le gars devient médecin. Et il invente un sang artificiel qui est bleu. Alors, je sens la douille du sang bleu pour... Oui, c'est pour garder le truc PG-13, parce que c'est un vampire. Mais il ne faut pas qu'on monte trop de sang. Parce que dans le film, il n'y a pas de sang dans le film. C'est ça qui est très bizarre pour un film de vampire. Mais vas-y, bref. Et donc, du coup, il reçoit un prix Nobel pour ça. D'ailleurs, ça serait une invention géniale, en vrai. Du sang artificiel, c'est un truc de ouf. Et le gars fait, ouais, il refuse. La scène n'est même pas montrée, mais il refuse le prix. Il fait, ouais, mais non, l'invention est incomplète, parce que je n'ai toujours pas réussi à me guérir, mais du chouette. Et il dit d'un coup, tiens, je vais prendre du champ de chauve-souris. Et je vais essayer de changer les gènes, pour que j'ai des gènes de chauve-souris, que ça guérisse ma maladie. Et donc, du coup, il y a tout un délire où il teste le truc. Ça fonctionne, il teste sur lui, et il se transforme en vampire qui mange les gens direct. Et en fait, l'histoire, c'est qu'en fait, il a un pote à lui, un pote d'enfant, son meilleur ami, qui a la même maladie que lui. Sauf que son pote, il prend la fiole, et puis il devient un méchant vampire. C'est ça, l'histoire, en fait. Là, je tiens à spoiler, c'est les premières demi-hours du film, voilà. Et après, c'est tout. Et en fait, c'est nul à chier. Oui. C'est nul parce que les enjeux sont vraiment pas ouf. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, je vais spoiler comme un bâtard. Je préviens, là, je spoil comme un bâtard. Donc, si tu n'as pas vu le film, casse-toi, sinon, tu peux rester. Le problème du film, c'est que les enjeux sont pas oufs. C'est-à-dire que le gars, il a créé un truc, il est guéri, et en fait, il regrette. Et il fait, oh non, je suis devenu un monstre, qu'est-ce que je vais devenir ? Le sang bleu, en fait, plus j'en prends, moins il est efficace, à un moment donné, je vais devoir manger du sang humain. Mais t'as envie de lui dire, hé, bâtard, t'as tout un stock de vrai sang humain, pourquoi tu manges pas les pochettes de sang humain ? Et en fait, ils te sortent une douille, à un moment donné, oui, mais à chaque fois, je prends du vrai sang, je sens un truc sombre monter en moi... Pfff... En fait, le personnage, il est là, on s'en fout. Et à un moment donné, il y a Matt Smith, j'adore Matt Smith, c'est un très bon acteur, parce qu'il est beaucoup plus charismatique que j'arrête l'étau dans le film, je suis désolé. Très bon méchant, d'ailleurs. Enfin, il joue bien les méchants, je trouve, même si le personnage qui joue est éclaté, mais je trouve qu'il le joue bien, quand même. Et en fait, il y a Matt Smith qui fait, mais vas-y, t'es un bâtard, moi aussi, je suis cassé de partout, file-moi ta dose, et puis t'inquiète, on réglera le problème après, quoi. Donc, il se pique, le Matt Smith en scred, et en fait, le Matt Smith, une fois qu'il est guéri, en fait, il devient complètement taré, mais sans justification aucune, en fait. C'est-à-dire, ça y est, je suis guéri, je vais bouffer tout le monde, je fais ce que je veux, je vous emmerde tous, et personne ne peut m'arrêter. pourquoi il devient méchant comme ça, alors que de base, le gars était gentil, a priori. Donc, je ne comprends pas, en fait, t'as l'impression que ce film, il a été charcuté au montage de fou, parce que d'un coup, d'un seul, le gars, il fait accuser son pote, on ne sait pas pourquoi de meurtre, quel intérêt, on n'en sait rien, le gars se met à bouffer des gens au hasard dans la rue, de trouver n'importe quel prétexte pour buter des gens, qu'est-ce qui se passe ? Il bute son père adoptif, il bute tout le monde, il devient méchant, on ne sait pas pourquoi, c'est quoi son objectif dans la vie, on n'en sait rien, et il y a juste mon bus qui allait faire, il faut que je l'arrête, parce que c'est ma faute, et du coup, je vais l'arrêter, et en gros, c'est ça le film. Puis après, t'as différentes scènes, où il découvre ses pouvoirs, où c'est pas super intéressant, où c'est assez feignant, c'est-à-dire qu'il est dans son labo, il a son enregistre, alors je peux entendre loin, je peux sauter fort, et quand je mange du sang, après, ça va pendant 6 heures, mais puis après, ça diminue, donc il faut que je rachète du sang. Voilà, c'est tout, c'est ça l'histoire, en fait. Et en fait, c'est censé être un méchant de Spider-Man, sauf que tout le long du truc, il est gentil, il fait, non, il faut pas tuer, c'est mal, moi j'ai fait ça pour sauver des vies, donc je vais arrêter le méchant, parce qu'il est pas gentil, et en fait, à la fin, je vais en parler de la fin, en fait, je veux plus faire une vidéo que sur la scène post-générique, c'est du foutage de gueule, on va en reparler, et c'est tout, il y a les flics qui le poursuivent, mais les flics, ils servent à rien, ils sont là, dis donc, ce serait pas vous qui avez fait du sale sur le bateau, on va vous arrêter, et puis en fait, non, on l'arrête pas, et puis en fait, après, on va l'arrêter, mais à aucun moment, il y a une confrontation, en fait, donc les flics, ils sont là, ils servent à rien, le côté enquête ne sert à rien, parce qu'à aucun moment, ils sont vraiment utiles, les flics, et c'est juste, en fait, le vampire qui se cache, et puis qui va aller taper Matt Smith, après, à la fin, et qui gagne, qui bat Matt Smith, en le faisant un kamehameha de chauve-souris, je rigole pas, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire, il invoque les chauve-souris, parce qu'il peut faire ça d'un coup, il invoque les chauve-souris, et Matt Smith, il saute dessus, et il fait, yah, un kamehameha de chauve-souris, et après, il pique Matt Smith avec son, son anti-venin, ou je sais pas quoi, et il le bute, et après, c'est fini, voilà, donc en fait, le film ne raconte rien, le personnage n'est pas intéressant, il est même pas stylé, les effets spéciaux sont dégueulasses, parce qu'en fait, il n'y a pas de vrai maquillage, ça se voit, en fait, que c'est pas du vrai maquillage, c'est du maquillage numérique, c'est-à-dire qu'ils ont été filmés avec leur gueule bizarre, normale, enfin, avec leur gueule normale, d'ailleurs, on voit des plans de Matt Smith, dans la bande-annonce, où Matt Smith était en Matt Smith, mais dans le film, t'as le même plan, et en fait, il est en vampire, et en fait, c'est très très moche, je veux dire, Blade 2 était mieux fait, en termes de monstres, et Blade 2, ça a 20 piges, quand même, même Blade 1, c'était mieux fait, en fait, Buffy contre les vampires, c'est mieux fait, en fait, donc là, ça se voit que c'est du maquillage numérique, de base, les scènes d'action sont éclatées, parce qu'en fait, comme les vampires, ils se déplacent, il y a une espèce de brume autour d'eux, je sais pas trop pour quoi faire, un peu en mode Diablo, dans les films X-Men, ça fait que quand ils se battent, tu vois que de la bouille, les scènes d'action sont pas lisibles, ne sont pas impressionnantes, et même les moments où ils bouffent les gens, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, donc c'est même pas, il n'y a même pas le côté gore, un peu jouissif des vampires, qu'on pourrait retrouver, c'est un vampire ad-friendly, je veux dire, mais bâtard, fait Twilight, et ne casse pas les couilles, en fait, même dans Twilight, c'est plus violent que ça, en fait, donc en vrai, c'est vraiment nul à chier, du début à la fin, il n'y a rien à garder dans ce film, en fait, même le côté, et c'est là que c'est honteux, c'est là que c'est honteux, c'est qu'en fait, on a tous été Bates, parce qu'en vrai, on l'aurait aux effets, on l'aurait aux effets ce film, si on n'avait pas l'infime espoir que ça soit connecté à No Way Home, parce qu'on est des Yanclis, on est des Yanclis, et moi le premier, en fait, dans le film, il n'y a zéro référence à Spider-Man, zéro référence à Spider-Man, toutes les références qu'on a vues dans les bandes annonces, c'était du Bates, c'était du putaclic, en vrai, dans le film, il n'y a aucune référence à Spider-Man, du tout, que dalle, il y a juste un moment donné, nous lâche, je suis Venom, je ne sais pas d'où il sort ça, dans le film, c'est tellement random, qu'il sort le truc, je pensais que ça aurait été vraiment, tu sais, à un moment, ça allait vraiment parler, vas-y, on est dans le Spider-Verse, vas-y, on va évoquer, peut-être que Spider-Man pourrait l'arrêter, ou une connerie comme ça, tu vois, non, non, c'est juste à un moment donné, il sort je suis Venom, et limite, s'il ne se lève pas, et qu'il fait un clin d'œil à la caméra, pour faire son clin d'œil à Venom, c'est tout, en fait, et un clin d'œil à Venom, mais sinon, rien à voir avec l'univers Spider-Man, ça pourrait ne pas se passer, dans Spider-Man, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de plan, où on voit Oscorp, ou quoi que ce soit, il n'y a rien, qui indique, à part Daily Bugle, il n'y a absolument rien, qui indique qu'on est dans l'univers de Spider-Man, donc déjà, on s'est fait bait, c'est-à-dire que Sony, en fait, ils se sont dit, viens, on fait notre propre univers à nous, mais on va quand même essayer, de faire de bait un peu le MCU, parce que de toute façon, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout, alors c'est pas pour ça que le film est nul, je veux dire, même si ça aurait été lié à Spider-Man, le film aurait été à chier quand même, ça change rien, c'est pas ça que je dis, mais je trouve la démarche, un peu dégueulasse, donc si je peux, faire bider ce film, à mon humble échelle, pardon, à mon humble échelle, en vous incitant, à ne surtout pas aller le voir, quelque part, ça sera ma petite vengeance, parce que moi, en plus, j'ai payé la salle de luxe, pour aller le voir, ça m'a coûté 15 boules, nique ta mère, je veux dire, non, là je me suis fait arnaquer, clairement, et franchement, ça m'emmerde limite de parler de ce film, parce que je sens bien que ma review, elle est pas ouf, mais parce qu'en fait, le film est tellement pas ouf, qu'il n'y a rien à dire, on se fait chier, c'est nul, on est presque sur du dard de ville de 2003, là, ou 2002, avec Ben Affleck à l'époque, tellement le truc est nul, il n'y a pas d'idée, visuellement, on comprend rien, c'est sombre, c'est pas violent, il n'y a aucun moment jouissif, l'humour est éclaté, les scènes d'horreur sont éclatées, c'est nul, c'est nul, nul, ni fait, ni affaire, c'est de la merde, c'est comme Venom, Venom c'était de la merde, mais au moins Venom, c'était un peu rigolo, Venom 1, parce que le 2, j'ai même pas pris la peine d'aller le voir, j'ai vu le 1, je vais vous dire, vas-y, c'est bon, vous avez assez pris mon argent Sony, comme ça, ça va, là, je me viens de me faire encore avoir avec Morbius, et du coup, vu que Morbius s'est éclaté, t'enlèves tout ce que j'ai dit sur The Amazing Spider-Man 3, ne faites jamais de The Amazing Spider-Man 3, si c'est pour faire des films comme ça, s'il vous plaît, parce que c'est franchement de la merde là, je préfère ne jamais avoir de The Amazing Spider-Man 3, plutôt qu'à d'avoir un The Amazing Spider-Man 3 éclaté, déjà que le 2, il est bof, alors le 3, il va être éclaté, le cynisme qu'il y a dans la communication de Sony, est atroce, c'est scandaleux, j'espère que le public leur fera payer cher ça, parce que c'est scandaleux, je ne veux pas de, là, je m'enlève de la campagne, The Amazing Spider-Man 3, au début j'étais chaud, je fais ouais, mais là, non, là, je ne suis pas chaud du tout, on arrête, ne le faites jamais, mais si c'est pour faire de la merde comme ça, ne le faites jamais, ou alors c'est Marvel qui le fait, à la limite, pourquoi pas, ça ne veut pas dire que ça sera forcément mieux, mais ça sera moins irrespectueux déjà, ça sera moins du foutage de gueule, et même Craven, là, ils vont faire Craven, ils vont faire Madame Web, non, en fait, vous arrêtez tout de suite, Craven, on s'en bat les couilles, c'est un personnage plutôt stylé en vrai, mais faites le se battre contre Tom Holland, parce que Craven tout seul, on s'en bat les steaks, il va aller chasser le rhinocéros en Afrique, on s'en bat les couilles de Craven en fait, Madame Web, pareil, non, Madame Web, non, vous arrêtez tout de suite, là, laissez tomber, stop, il est déjà mort, laissez-le crever, le Spider-Verse de Sony, il faut arrêter en fait, il ne faut pas y toucher, il faut le laisser comme ça pourrir dans son coin, et on n'en parle plus, s'il vous plaît, c'est trop nul ce que vous faites, oui, bon, il faut que je parle aussi des deux scènes post-génériques, qui sont absolument lunaires, mais, genre, en fait, les scènes post-génériques, je te le résume, c'est Sony qui fait, c'est ça, scène numéro 1, scène numéro 2, c'est ça en fait, ça n'a pas pu loin que ça, c'est n'importe quoi, j'ai gueulé dans la salle, j'ai fait, comme ça, j'ai fait, quoi, ça n'a aucun sens ce que vous proposez, c'est complètement débile, je vais te raconter les scènes, même si je pense que tu es déjà au courant, je vais te raconter les scènes, tu vas voir, tu vas faire, bon, première scène post-générique, c'est-à-dire qu'on est dans une prison, et tout d'un coup, tu as Adrien Toum, c'est-à-dire le vautour du MCU, du premier Spider-Man, Spider-Man Homecoming, qui apparaît au milieu de la prison, et qui fait, la seule réaction qu'il a, c'est, bon, j'espère que la bouffe est meilleure dans cette prison, tu dis, d'accord, donc ok, il y a le vautour, et puis, deuxième scène post-générique, en fait, le gars, il passe aux infos, genre, Adrien Toum, qui s'est retrouvé mystérieusement dans une prison, du coup, il va être libéré, et puis après, t'as Morbius qui conduit dans le désert, et il s'arrête, on sait pas pourquoi il s'arrête, parce qu'apparemment, il avait rendez-vous, en fait, j'ai dit de la merde, il s'arrête, et là, t'as le vautour du MCU qui arrive, mais il arrive dans son costume, dans son armure de vautour du MCU, alors qu'ils sont pas dans le MCU, et là, tu dis, tu dis, quoi ? Et en plus, après, il parle, il fait, bonjour, docteur Morbius, je trouve qu'on devrait faire équipe pour choper Spiderman, et Morbius, il fait, vas-y, je suis chaud, et ça s'arrête là-dessus, et là, tu te dis, mais, quoi ? J'ai buggé, je fais, mais attends, ils se foutent de la gueule du monde, ils ont passé presque deux heures de film à nous expliquer que Morbius, c'était un gentil, qui voulait pas manger les gens, et qui voulait faire le bien autour de lui, et à la dernière seconde, on sait pas pourquoi, il fait, ouais, je suis méchant en fait, je vais tuer Spiderman, sauf que Spiderman, tu l'as pas croisé, il t'a rien fait, fils de pute, c'est quoi le rapport avec Spiderman ? Le truc est même droppé comme ça, sans raison en fait, pour faire croire que, ouais, vas-y, il y aura Morbius 2, ou les Sinister Six, il faudra aller voir, mais après, la question qui reste à poser, c'est quel Spiderman, en fait, cette scène n'a aucun sens, parce que même si tu considères que c'est un Spiderman, ok, quel Spiderman ? Parce que, il y a le vautour qui est là, il est pas dans son univers, il réussit à remettre la main sur son armure exactement à l'identique, comment, je sais pas, parce que dans l'univers de Sony, il n'y a pas eu d'invasion Chitori, donc il n'a pas utilisé de trucs extraterrestres pour fabriquer son armure, ça n'a aucun putain de sens, et quand même, il aurait reconstruit de zéro, il aurait fait comment, en fait ? C'est stupide ! Et déjà, même, la présence du vautour dans l'univers de Sony, tu te dis, mais comment il a atterri là ? Parce que le sort de Doctor Strange dans Spiderman No Way Home, il fait venir les gens des autres univers dans l'univers du MCU, à aucun moment, ils font l'inverse, c'est débile ! Et pourquoi il n'y aurait que lui à ce moment-là ? C'est complètement con, pourquoi tous les Avengers, ils sont pas téléportés dans l'univers de Sony aussi, à ce moment-là ? Parce qu'ils savent qui c'est, Peter Parker aussi, c'est complètement débile ! Ça n'a aucun sens ! Donc déjà, de base, ça n'a aucun sens, il se pointe dans son armure, ça n'a aucun sens, et il dit à Morbius, viens, on s'allie pour aller niquer Spiderman ! Et lui, il dit oui, ça n'a encore plus, aucun sens ! Et c'est quel Spiderman ? C'est le Spiderman de Sony ? Mais le vautour n'a rien à voir avec Andrew Garfield, il va pas aller péter un gars qui lui a rien fait ! C'est complètement con ! C'est complètement con ! Et quand bien même il disait, on va aller dans l'autre univers pour lui péter la gueule, quel intérêt à Morbius d'aller dans un autre univers pour péter la gueule à un gamin ! Il n'y a aucun intérêt, c'est complètement con ! C'est totalement absurde ! Et ça marche même pas avec le personnage du vautour dans le MCU, parce qu'à la fin dans Homecoming, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus, à la fin, il est en prison, il y a McGergan qui vient le voir, il fait, tu ne peux pas nous dire c'est qui Spiderman qu'on aille le planter ? Il fait, non, je ne sais pas qui c'est, il protège Peter Parker, tu vois. Et là, tout d'un coup, il dit, « Viens, on va le fumer ! » Quel intérêt ? Ce n'est pas logique ! Donc cette scène-là, elle est juste là pour se foutre de la gueule du monde. Ils ont dit, « Viens, on va leur mettre Spiderman pour leur faire miroiter encore un truc multivers, pour prendre la température ou je ne sais pas quoi, mais ça n'a aucun sens ! » Là, ce qu'ils ont fait, Sony, c'est limite un suicide ! Personne ne va les type pour ça, ce n'est pas possible ! Il y aura forcément des teubés qui vont être, « Je juge les gens selon leur goût, je n'en ai rien à foutre ! » Il y aura forcément des teubés qui vont faire, « Oh, trop bien ! » Ils ne vont rien comprendre ! Tu sais, les mecs qui se prennent pour des... Ouais, là, je vais faire mon dicarnieux de merde élitiste. Tu sais, les mecs qui se prennent pour des geeks parce qu'ils ont vu le MCU, ils sont genre, « Ouah ! » En fait, ils ne comprennent rien aux comics, ils ne comprennent rien aux univers de genre-là, ils ne comprennent que dalle ! Ils vont faire là, tu sais, les gens qui évinent, ils vont être là, « Ouais, trop bien ! On va aller le voir ! Ça va trop déchirer ! » Ceux qui font les mongols dans les salles de cinéma, c'est toujours cela. Et tu te dis, « Mais c'est pas possible ! » À part ces gens-là, tous les guides d'Ether qui connaissent bien l'univers Marvel et tout, machin, ils vont dire, « Mais vous vous foutez de notre gueule ! » Il faut qu'ils bitent ce film ! C'est un scandale absolu ! Ça n'a aucun sens ! C'est n'importe quoi, cette scène post-générique, c'est du foutage de gueule ! Clairement, c'est nous prendre pour des cons, c'est nous prendre pour des vaches à lait ! Et si on mord à l'hameçon sur un truc comme ça et jamais nous respecterons, c'est pas possible ! C'est n'importe quoi ! Comment ça se fait que c'est passé un truc pareil ? Ça ne serait pas arrivé chez Marvel, tu vois ! Et en plus, il y en a qui disent, « Ouais, Marvel, finito ! » C'est pas Marvel, ça ! C'est Sony, ça ! 100% Sony ! Marvel, tu peux critiquer tout ce que tu veux, mais des incohérences comme ça, il n'y en a pas des masses, tu vois ! Il y a quelques petites incohérences, mais un truc aussi évident, aussi stupide, aussi trolle-esque, jamais ils auraient fait ça ! Donc là, c'est absolument honteux ! Donc ce film de merde, non seulement c'est de la merde, mais en plus, je le déteste, je lui crache dessus ! N'allez pas voir cette merde ! C'est vraiment pas bien ! C'est du manque de respect à ce niveau, en fait ! Parce que tu te contentes juste de faire un petit film de merde, bon, c'est pas grave, t'as fait un film de merde ! Mais quand tu fais un film de merde en essayant de capitaliser sur un film, sur une saga qui a mieux marché que la tienne, c'est honteux ! C'est honteux ! Ça fait penser au... t'sais, y'a Transformers, et puis y'a... y'a le rip-off low-cost de Transformers, je sais plus comment ça s'appelle ! Ce genre de film à la con, tu vois ! T'sais, t'as Terminator, et puis t'as Atomic Cyborg ! Bah là, ils ont voulu faire pareil, tu vois, mais à gros budget ! Donc ils nous ont clairement pris pour des cons, parce que tout le monde a vu Spider-Man No Way Home, tout le monde a vu les Marvel, tout le monde sait ce que vous avez proposé, n'a absolument aucun putain de sens ! Ça n'a aucun sens avec le MCU, ça n'a aucun sens avec le Sonyverse, et ça n'a aucun sens avec le propre film dans lequel vous le faites ! Bande de trous de balle ! Donc ce film, c'est de la merde, n'allez pas le voir ! Oui ! Franchement, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire sur ce film, là j'ai ragé pendant trois quarts d'heure, je m'en rends bien compte ! C'était pas spécialement très constructif, mais c'était cathartique, c'est ça qu'on dit, parce que des fois, je suis hors des mots, je suis pas sûr que c'est ça que ça veut dire, ça m'a fait du bien de rager comme un con, parce que franchement, le film est pas bien, y'a pas d'idée, visuellement, c'est nul, sexuellement, c'est nul, non, tout est nul, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien, et en plus, c'est du foutage de gueule, y'a un côté, y'a un côté cynique ! Tu vois tellement que c'est des mecs qui, tu sais, gros cigare, grosse liasse dans leur bureau, en mode, eh vas-y, mets leur Spider-Man à la fin, c'est fils de pute, tu vas voir, vas-y, c'est des cons, de toute façon, vas-y, on compte les bifetons, c'est vraiment ça, c'est les mecs, ils ont regardé des courbes, des statistiques, ils sont pas regardés, ils sont pas intéressés aux côtés artistiques ou quoi que ce soit, et même les acteurs qui sont en train de, j'arrête les taux, qui fait le guignol en disant, ouais, peut-être que c'est l'IA Spider-Man, peut-être que ça l'est pas, elle nique ta mère, il y en a marre, casse-toi des films de comics, il y en a ras le cul, bon c'est pas ta faute, c'est pas ta faute, mais au bout d'un moment, ça suffit quoi, c'est bon, vous me prenez vraiment pour des cons, Sony, lâchez le Spider-Verse, on vous a rien demandé, mettez-vous, Intose le Spider-Verse, c'est très bien, gardez juste ça, le reste on en veut pas en fait, moi j'en veux pas, c'est fini, c'est bon, zut, bref, Morbius c'est de la merde, n'allez surtout pas le voir, si vous avez tenu jusqu'ici, même si je l'ai dit au début, n'allez pas le voir, faut pas donner de la revente à ce genre de truc, parce que là, non seulement c'est mauvais, mais en plus, on nous prend pour des cons, il y a des limites, voilà, bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, sur cette review, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner le cas échéant, à rejoindre le Discord qui est dans la description, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes, j'imagine, oui, allez à plus, et puis je t'invite à mettre un pouce bleu,